Donc animateur 3D en freelance, il y a maintenant une vingtaine d'années. Les projets professionnels dont je suis le plus fier sont les projets forcément liés au cinéma, parce que je suis plutôt cinéphile. J'ai travaillé pendant cinq ans au Canada sur des gros films comme Wonder Woman, Godzilla, Alien Covenant, Detective Pikachu, X-Men, et puis un ou deux autres, comme Doctor Dolittle et des choses comme ça. Pour moi, intervenir dans une école à Yertsup, c'est avant tout proposer une expérience professionnelle à des étudiants. Pas simplement leur donner des cours, mais leur permettre d'accéder à une culture du métier. Je donne des cours d'animation et de suivi, de fabrication de films. Avec les étudiants de troisième année où on travaille sur les films, on travaille automatiquement en groupe. Fabriquer un film, c'est un processus d'équipe, mais à côté de ça, avec les étudiants en animation, là, pour le coup, on travaille individuellement. Chaque étudiant travaille sur son projet. Donc là, le rapport avec chacun ou chacune est pour moi très important. Ce qui me plaît le plus à Yertsup par rapport aux autres écoles, justement, c'est la bienveillance qu'on peut trouver avec les élèves, avec les intervenants. Le conseil que je donnerais à tous mes futurs étudiants, mais tout le monde quelque part dans ce domaine-là, c'est de rester passionné. Si on le fait pour un prestige ou parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre, ça ne marchera pas. Donc, garder la passion. En fait, beaucoup d'étudiants arrivent en imaginant qu'on va finalement très vite animer des choses extrêmement complexes. Et en fait, ils se rendent compte que d'abord, il faut revenir sur les fondamentaux du cadrage, du dessin, de la narration, du jeu d'acteur. Donc, ils ont tendance à projeter un travail très technique, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas un travail technique. Et mon rôle, c'est de leur montrer que la technique, on doit très vite la mettre de côté. On peut vraiment partir du principe qu'un animateur est un comédien. Pour moi, les animateurs de 3D sont des comédiens qui préfèrent être derrière la caméra plutôt que devant. Mes cours, je les oriente beaucoup dans cet axe-là, c'est-à-dire de pouvoir montrer en sortant de l'école des travaux très concrets et de montrer quel est notre univers. Ça va permettre à l'étudiant en sortant d'aller postuler dans différents studios, différents types de studios, à différents types de postes, de responsabilités ou pas. En général, on ne commence pas avec des responsabilités, mais tout simplement dire, voilà, mes compétences techniques, artistiques sont là, mais mon univers est là. Et je ne projette pas forcément un type de poste, mais par contre, un type de comportement. C'est-à-dire être ouvert à l'autre, à la critique, mais aussi être tout à fait conscient qu'on fait un travail d'équipe et que notre travail s'articule avant celui de quelqu'un, mais aussi après.